Une interview qui restera gravée à jamais dans l'histoire de l'Angleterre Samedi 16 novembre dernier, le prince Andrew avait décidé de s'exprimer au cours d'un entretien de près d'une heure, accordé à la BBC Le fils de la reine Elisabeth II avait décidé de sortir du silence, notamment concernant son amitié avec le pédophile Jeffrey Epstein, condamné pour avoir prostitué des mineurs et mort en prison en août dernier Et ce n'est pas tout, puisque le prince Andrew est lui aussi mis en cause par Virginia Roberts, une victime avec laquelle il aurait eu des relations sexuelles, et qui était âgée de 17 ans au moment des faits, en 2011 Aussitôt l'interview diffusait, que la presse britannique s'était pour le moins lâchée Plusieurs observateurs de la famille royale ont jugé la défense du duc d'York fragile et maladroite, et ont qualifié l'interview de catastrophique, comme le Guardian, Peter Hunt, un ancien chroniqueur royal de la BBC ou encore le quotidien américain Washington Post Mais visiblement, même si le prince Andrew a finalement choisi de se retirer de la vie publique, le principal concerné ne voit pas les choses de la même façon Du bon travail selon le prince Andrew, Émilie Metli, qui s'est occupée de l'interview, a révélé au Mirror ce que lui a dit le prince Andrew, à la fin de leur entretien télévisé Selon la journaliste, le fils cadet de la reine Elisabeth II était satisfait de lui L'impression que j'ai eue, était pour sûr qu'il était content de lui, a-t-elle confié A la fin de l'interview, le duc York aurait également informé d'autres journalistes de la chaîne, que selon lui il aurait fait un bon travail, même si avec du recul, il aurait choisi des mots différents ou meilleurs de ceux qu'il a prononcés face aux caméras Je n'ai rien vu venir Ce n'était pas une tentative de descendre la famille royale britannique, juste une chance de comprendre l'histoire, a ajouté Émilie Metli Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada